Mesdames, Messieurs, Peoples congolais, Le fonds CFA a été créé le 26 décembre 1945 et un fonds français valait alors 1,70 fonds CFA. Et puis arriva la première d'évaluation du fonds CFA, celle du 17 octobre 1948. Puis en 1958, exactement le 27 décembre 1958, c'est là qu'arriva le nouveau fonds CFA et il valait alors à l'époque 0,02 francs français. Mesdames, Messieurs, La deuxième dévaluation est arrivée, c'était le 11 janvier 1994. Le 11 janvier 1994, où le fonds CFA a été dévalué de sa moitié, c'est-à-dire 50% de dévaluation. Et à ce moment-là, un fonds CFA valait 0,01 francs français, donc de moitié. Puis, avec l'arrimage du fonds CFA à l'héros, c'était le 1er janvier 1999, le fonds CFA en héros valait alors 655,957 fonds CFA. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Le fonds CFA est arrivée depuis 1999 à l'héros, selon une parité fixe décidée par la France. Oui, depuis 1999 à nos jours, le fonds CFA est arrivée à l'héros, selon une parité fixe décidée par la France. En contrepartie, les pays de la zone fonds CFA ont l'obligation de déposer 50% de leurs réserves aux présents publics français. Certains appellent ça de l'impôt colonial. Par exemple, en 2014, ces réserves étaient estimées que les pays de la zone CEMAC, l'Union Monétaire d'Afrique Centrale et celle d'Afrique de l'Ouest, avaient déposé, par exemple, en 2014, plus de 14,3 milliards d'euros. Trésor public français. Donc, là, tout va bien. Bon, l'inventaire, c'est que quand les réserves sont bonnes, bon, tout le monde est content, par exemple, s'ils sont sables, il n'y a pas de problème, il y a un peu d'inquiétude, mais quand ils sont excédentaires, là, tout le monde est content, la France est content parce que la France gagne de l'argent et assure la convertibilité du CFA et de l'euro. Mais ils savaient que quand ces réserves sont mauvaises, comme les sont aujourd'hui, et là, ça commence à inquiéter non seulement les pays de l'API français, mais aussi la zone euro parce qu'il commence à être une charge pour la zone euro. Donc, d'où l'intervention toujours de la France, de l'API français, de la Banque de France, pour dire non, il faut trouver des solutions. Donc, je vous informe que les réserves du franc CFA dans la zone CEMAC sont mauvaises. Elles s'épuisent considérablement. En cause, d'abord, elles ont d'abord été calquées par la Cour de matière première parce que la zone de la CEMAC, l'Afrique équatoriale française ou l'Afrique centrale, six pays, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique, oui. Donc, majoritairement, les économies sont calquées sur le pétrole, mais il me semble que les cours de baril de pétrole sont vraiment au bas niveau. Donc, ils n'arrivent pas à assurer le magot nécessaire pour ces francs CFA en termes de transactions. Oui, au niveau de la thésaurie. Donc, ces pays-là ont des problèmes. Ils sont sous programme d'effort monétaire international. Eh bien, oui, il faut prendre la mauvaise gouvernance, toujours. Oui, prenons le cas du Congo-Brazzaville, par exemple, où la dette publique du Congo-Brazzaville est la somme de toutes les dettes publiques de la zone CEMAC. C'est un problème. Par exemple, ce monsieur-là de Nisha Sungesso qui a géré seulement un pays de 342 000 km2 de 5 millions d'habitants et 90% de la population de la merde. Une dette publique estimée à autour de 120% du produit intérieur brut. Un pays 4e pays producteur du pétrole, 3e des bois pressés, n'oublions pas les mines solides et compagnie. Mais où va l'argent-là ? Donc, on se demande où est parti cet argent. Comment on se retrouve dans une dette qui ne s'est déconflée ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire d'autres choix ? Oui, le peuple a fait un choix politique. Il voulait dire que ça se dégage. Mais là, il me semble que les liens entre ce monsieur, ce dictateur et la France font ses fards des trésors publics et la Banque de France et compagnie dépassent la survie même de ce peuple. Parce que l'avantage de sauver Sassou Nguesso coûte que coûte. Parce que ces dictateurs-là, sans ces dictateurs comme Sassou Nguesso, l'avenir du fonds risque d'être compromis. Mais donc, il faut maintenir ces dictateurs en même temps maintenir le fonds Sassou Nguesso. Pour maintenir le fonds Sassou Nguesso, il faut tout justement maintenir ces mauvais-là qui sont comme Denis Sassou Nguesso qui est là. Donc, aujourd'hui, le problème, par exemple, de ce monsieur Denis Sassou Nguesso, lui, il roule d'un côté contre les intérêts de la France. Oui, pourquoi ? Parce que déjà, les réserves du Congo, aujourd'hui, du fonds Sassou, sont très mauvaises. Donc, où trouver l'argent, où remplir ces réserves, pour comment faire de telles sorties pour remplir ces réserves ? Ce n'est pas avec la dette. Donc, il faut créer des richesses. Mais la richesse, les richesses, le monsieur-là n'a jamais su créer des richesses ni diversifier l'économie. Il est là depuis 35 ans. Il ne sait que faire la malgouvernance, l'achat de conscience, la corruption et compagnie. Donc, le pays se trouve en faillite, s'endetté. Donc, il faut aider les soldats Sassou Nguesso. La France sert tous les moyens pour l'aider parce que sans ce Sassou Nguesso, c'est un bon pion Sassou Nguesso finalement. C'est un bon pion pour la France. Donc, il faut le protéger. Oui, Sassou, il faut le protéger parce que le problème de Sassou Nguesso, il a été à la fois bon et mauvais client. D'abord, bon pourquoi ? Parce qu'il a su faire le jeu depuis de ce fonds CFA. Bon, quand le Congo avait l'argent et le baril était beau fixe et le Congo, les caisses du Congo étaient bien remplies. Donc, c'était la vache à l'air du trésor public. Donc, là, ça marchait. Maintenant, les cours du baril ont fondu comme ça et en plus de ça, le monsieur ne s'est pas géré. Et donc, ça devient le problème pour la France. Il devient le mauvais client. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est malgouvernant, c'est comme je l'ai dit. Et ces mauvaises réserves risquent d'entraîner toute la zone CEMAC dans l'abîme. Oui ? La zone CEMAC risque d'avoir des soucis par rapport, déjà, au trésor public français mais par rapport aussi à la zone euro. Donc, il faut trouver quelque chose. Il faut faire quelque chose. Mais faire quelque chose, quoi ? Bon. Est-ce qu'on ne va pas faire d'autres choix et l'éjecter ? Non ? Oui ? Mais non ? Non. Parce que la France n'est pas sûre de ce qui va être aux commandes du Congo, même si c'est la solution. Parce que vous mettez ce pays à la tête de ce pays, le Congo-Brasaville, les gens responsables, nous n'aurons pas de problème de ces réserves-là qui cessent de s'épuiser. Nous n'aurons plus le problème de ces dettes avec le FMI puisqu'il sera les gens responsables pour gérer ce pays. Mais là, on n'en veut pas. Mais pourquoi ? La France, elle sait déjà aujourd'hui que nous avions un dénominateur commun, Sassoum Gesso, qui joue contre vos intérêts et nous tenons compte de sa gestion, sa malgouvernance. Oui. Et que vous avez vu qu'il risque d'entraîner toute la zone de ces marques dans des situations compliquées. Et d'un côté, pour le peuple, Sassoum Gesso a toujours joué contre le peuple congolais. Donc nous, entre la France, le peuple français et le peuple congolais, nous avions maintenant aujourd'hui un dénominateur commun qui est Sassoum Gesso. Donc entendons-nous pour le faire partie pour que nous continuions. Mais la France, peut-être, pense à des arrêts à penser. Quoique, dès qu'il y aura des gens responsables, nous, au niveau de la CEMAC, on risque d'avoir des problèmes pour notre imago qui est celui de France CFA dans cette zone. Mais ce n'est pas des situations qui vont se faire dans les médias comme ça. Mais ça sera un processus comme la vie à Bisclette. Pour garder l'équilibre, il faut toujours avancer. Mais pourquoi sont-ils tentés à traîner tout le monde dans l'abîme ? Parce que le risque est grand. Pourquoi la France va-t-elle dévaluer le France CFA ? Parce que ce n'est jamais 203. Je vous ai dit que le France CFA a été la première fois dévalué. et c'était je pense le 17 octobre 1948. La deuxième, c'était le 11 janvier 1994. Comme si jamais 203, il y aura une troisième fois. Et pourquoi elle n'arrive pas ? Pourquoi la France hésite ? Parce que ils ont dosé, ils ont dosé. La France a dosé. On voit qu'au niveau de l'opinion francs et francs africains des ex-colonies. La marée morte. Les gens ne veulent pas de cette dévaluation. Donc, maintenant, comment faire ? Est-ce que la solution ne peut pas faire d'autres choix ? La solution est politique. Éjecter nous ces mauvais gestionnaires et pour que nous puissions continuer ensemble dans une étape nouvelle. Mais si on ne veut pas donc saper, on tient un processus même par la France, c'est-à-dire la dévaluation est possible avec ses conséquences quels qu'ils soient les dégâts. Mais puisque la France doit se préparer militairement ou avec tous les moyens du contribuyer français qui vont être peut-être au Tchad, au Gabon, au Congo peut-être pas parce que ça va ranger sa zone de saut et autres. Mais au Gabon, au Tchad, au Cameroun, ça risque d'avoir des formes de révolte énormes. N'oublions pas au Côte d'Ivoire, au Sénégal et même au Bénin et au Togo. Donc, vous voyez déjà ça, c'est des risques énormes. Donc, comment faire ? Donc, tout ce problème-là qui se pose dans ça, donc voilà le problème de cette zone française qui a été tirée toujours vers le bas, l'Afrique francophone. Donc, vous voyez que tous ces mauvais gestionnaires n'ont qu'ils sont qu'ils sont dans la zone comme on appelle la zone francophone. Et je vous informe que la comme on appelle l'Afrique francophone regroupe déjà les deux tiers de dictatures ou des dictateurs du continent africain. Des tiers des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociales, criminogènes et surtout confiscatoires. N'oublions pas, ils gèrent très mal ces réserves parce qu'ils savent qu'ils sont protégés par la France. Faites ce que vous voulez mais vous êtes toujours là au moment où les réserves sont bornes, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. Nous, on va vous protéger par tous les moyens militaires en ce moment ce qu'ils ont toujours fait mais quand ces réserves-là deviennent un peu inquiétantes comme ça va dans l'espace et le temps parce qu'ils n'ont pas su anticiper ou diversifier d'avant ces économies mais là ça va créer des soucis surtout dans la zone CEMAC parce que toute l'économie de la zone CEMAC elle n'est basée que sur l'exploitation des énergies fossiles dans le pétrole et n'oublions pas le bois, le bois encore bon, vous voyez donc il y a un problème le problème est entier et si la France ne prend pas ses responsabilités nous sommes là donc vous voyez comment la situation que nous vivons au Congo qui s'assaut malgré que le peuple ait voté le président Jean-Marie M. Moukoukou pour aller vers une nouvelle étape s'assaut qui devient non seulement l'ennemi de son protecteur ses donneurs d'ordre la France mais il y avait aussi l'ennemi du Congo puisqu'il joue contre les désintérêts non seulement de la France en épuisant ses réserves du CFA à cause de sa mauvaise gouvernance à cause de sa mauvaise gestion et compagnie et contre les intérêts du pays du Congo parce qu'il est en train de surendetter ce pays à fond et d'hypothéquer les générations actuelles et futures Mesdames, Messieurs je vous remercie pour les congolais et à bientôt et bonjour à cette suite-là qu'on va voir est-ce qu'on va dévaluer oui je suis sûr que la solution de la France sera de dévaluer et là ça risque d'entraîner ce sera un effet d'entraînement et là vous pourrez voir l'explosion de la sortie brutale du France mais en attendant ils cherchent des solutions mais en cherchant des solutions mais ils ne sont pas des solutions elles ne dépendent plus de ces peuples elles dépendent simplement de la France et de ces pions dictateurs qui sont là dans leur syndicat du France et va contre la volonté des peuples sinon pourquoi ne pas laisser libre cours à ce peuple comme l'a fait l'Angleterre et d'autres pays colonisateurs qui se sont affranchis de l'Afrique et du point de vue politique et laisser les peuples choisir leurs dirigeants leurs gestionnaires pour qu'ils puissent construire un dynamisme économique mais là sous la zone France et F ce n'est pas possible bon je pense que rien n'est immiable c'est un processus et nous allons voir de notre vivant des situations un peu compliquées entre ces France et F et le peuple congolais le peuple africain francophone et leurs dictateurs qui sont là ces syndicats qui se battent pour garder maintenir et conserver coûte et coûte le dernier empire colonial à travers le monde mesdames et messieurs cet empire colonial s'appelle empire colonial français avec son fameux France et F mesdames et messieurs je vous remercie et à bientôt et à bientôt ... ...